bonjour bonsoir à tous c'est adrien du french grenier comme d'habitude ou plus ou moins comme d'habitude bienvenue dans ce nouveau coin de l'instructeur alors vous remarquerez que je suis devant l'étape de tir ce qui ne se fait pas du tout mais ça va me permettre de vous faire des gros plans et ça vous aimez beaucoup alors on m'a très 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 souvent demandé rien de rien comment tu fais pour être aussi beau non ça je déconne on me l'a jamais demandé comment qu'on fait pour choisir une bonne pour ce qui est des armes anciennes je n'ai jamais fait la vidéo pour une simple raison je peux pas vous aider en revanche pour ce qui est des armes modernes je vais peut-être pouvoir ça va me donner l'occasion de faire un petit rêve sur le sujet puisque je me suis acheté un PA moderne qui n'était pas du tout celui que j'envisageais au départ et je vais vous expliquer comment est-ce que je les choisis autrement que comme j'ai passé cinq minutes et j'ai trouvé que celui-là était bien alors le PA que j'ai choisi c'est celui là c'est le luger mc9 extreme extreme qui est un petit PA extrêmement sympa assez méconnu et luger pourtant c'est une marque que je connaissais déjà pour leur pour leur fusil de chasse qui me paraissait franchement pas mal j'ai découvert ce truc là et je me suis dit ça aussi ça a l'air pas mal alors premier truc à noter quand on choisit une arme moderne donc en l'occurrence un PA mais ça vaut aussi pour les armes d'épaule ne pas trop s'attacher au look le look c'est bien mais si vous prenez une arme moderne vous vous en pétez la nouille le look c'est bien sur une arme ancienne le look c'est bien sur une arme de décoration avec une arme moderne vous voulez une arme de tir vous voulez une arme fonctionnelle et donc par définition le look vous vous en foutez c'est bien s'il est là s'il est pas là c'est pas là sur celui là oui effectivement il a une glissière portée là je sais plus comment est ce qu'on dit bon dieu il ya des cuts dans la glissière oui c'est très joli oui il a un look un peu bon voilà je m'en tape ce que je veux c'est qu'il soit bon c'est pas qu'il soit beau deuxième truc faites vous votre propre avis c'est bien d'aller voir les forums c'est bien d'écouter votre armure mais c'est vous qui décidez c'est à vous de voir si ça vous convient certes c'est une bonne ça peut être une bonne idée de savoir si les autres l'ont trouvé bien mais ça veut pas dire que vous vous le trouverez bien par exemple prenons un exemple simple il ya beaucoup de gens qui aiment le glock 19 personnellement je peux pas le supporter pour ce qui est de votre armurier je vais sans doute enfoncer une porte ouverte mais quand même je vous donnez une règle vous allez chez votre armurier et qu'il vous dit je ne sais pas c'est pas grave mais un armurier qui est pas foutu de vous dire ce que ça donne au tir sur aucune de ces armes modernes ça c'est pas bon signe c'est un gros red flag exemple celui ci je ne l'avais jamais testé avant si un client m'en avait demandé quelque chose j'aurais pas été foutu de dire quoi que ce soit donc il ya quand même beaucoup beaucoup de choses chez moi que j'ai testé et donc je peux en parler audi la règle absolue du qui peut le plus peut le moins vous vous demandez certainement pourquoi j'ai choisi un truc préparé pour le tsv fileté avec un point rouge et tout le bordel tout simplement parce que dans la petite valise qu'elle a il ya de quoi remplacer le point rouge par une optique classique le filetage si j'en ai pas besoin je mets le gâche filet et puis fin du problème qui peut le plus peut le moins on va dire que pour une arme moderne c'est à dire postérieure à 1990 qui peut le plus peut le moins prenez toujours le flingue avec le meilleur rapport qualité prix et le plus de trucs possible à une condition c'est qu'il vous soit fourni de quoi d'engrader c'est à dire remettre votre arme dans une comment vous dire dans une configuration à peu près normale si vous voulez c'est à dire que là j'ai la hausse si on m'avait pas fourni la hausse j'aurais dit allez vous faire foutre parce qu'une hausse généralement ça vous chère ensuite ergonomie ergonomie avant même de tirer le premier truc que vous allez devoir faire c'est prendre votre truc en main je regrette sur ce luger qu'il n'y ait pas d'empreintes de doigts parce que très franchement moi les empreintes de doigts c'est un truc qui m'aide beaucoup ceci étant c'est pas valable pour tout le monde des gens qui peuvent pas le supporter les empreintes de doigts preuve en est glock a cessé de faire des empreintes de doigts sur sa génération 5 malgré tout c'est ce que je vous ai dit faites vous votre propre avis je fais partie des gens que vous n'êtes pas forcé d'écouter mon avis est très indicatif tout comme l'avis de votre armure est très indicatif comme les avis des forums sont très indicatif mais j'ai tendance à vous dire prenez des flingues dont les poignées ont des dosserettes interchangeables chez luger ils l'ont compris trois arrière de poignée possible généralement c'est toujours la même chose c'est à dire petit moyen et grand sml il faut impérativement que vous preniez en main le flingue que vous décidez ou pas d'acheter j'ai envie de vous dire il faudrait que vous tiriez avec ceci étant là tous les armuriers ne peuvent pas le faire clairement et tous les armuriers ne veulent pas le faire et c'est leur droit bon mais au moins le prendre en main il faut que vous le preniez en main et que vous fermiez les yeux faites le fermer les yeux et que vous sentiez quand vous le prenez vraiment fort en main c'est à dire vous prenez le temps vraiment voyez d'adapter votre main le plus possible il faut que vous sentiez tous les interstices qu'il ya entre votre main et le flingue chaque millimètre carré de votre main qui ne touche pas la poignée c'est un défaut c'est con à dire mais c'est un défaut vous aurez sans aucun doute si vous envisagez d'acheter une arme qui a des dos interchangeable vous aurez sans aucun doute la possibilité de dire à votre armurier s'il te plaît chère armurier prête moi à chasse goupilles que j'enlève ça et que j'essaie tous les dos disponibles ça un armurier qui vous le refuserait à mon avis c'est pareil c'est un red flag bon là moi en l'occurrence j'ai pris le dos elle parce que j'ai besoin d'un soutien important à l'arrière de ma main c'est pas le cas pour tout le monde votre main est unique sans déconner vous êtes unique tu es unique cher ami les flingues eux non les flingues modernes ce sont des flingues produits en série c'est du prêt à porter donc par définition vous en trouverez quasi jamais pile poil la bataille mais il faut s'en rapprocher là je sais que à cet endroit 13 exactement j'ai une barre qui n'est pas soutenu par la poignée c'est un défaut est ce que c'est rédhibitoire pour moi non pour vous peut-être ensuite si vous avez l'occasion de tester votre truc au tir testez le au tir et tester le dans des conditions on va dire à la fois normal et anormales donc là je n'ai pas de caméra en cible ça va sans dire on n'est pas là pour voir ce qu'il ya au bout donc testez le dans des conditions normales c'est à dire des conditions de tirs normales c'est à dire vous n'avez pas à tirer vite vous n'avez pas vous n'êtes pas en ips c en tsv vous n'êtes pas en compétition n'est pas en quoi que ce soit bon prenez le comme ça voyez déjà si vous combien voyez si vous arrivez à prendre une visée normale relativement rapidement on s'en fout que ce soit très rapide pour ce test là mais quand même si ça prend deux heures c'est pas bon signe pareil là je suis relativement bien dessus je sais qu'il me faut un petit peu d'entraînement je sais que mon poignet droit a tendance à trop vouloir aller vers la gauche ce qui ne pardonne pas avec un point rouge là vous en rendez compte tout de suite donc il faut que je le serre un petit peu mais ça va voyez là je vais pas vite et je sais déjà deux choses primo je suis relativement bien sur mon âme secondo la cup détente on en reparlera est bonne et enfin le flingue ne décolle pas trop il a le poids adapté il a le cycle adapté c'est pareil on en reparlera et il a la longueur de cycle adapté c'est à dire que contrairement par exemple à un flingue mettons comme le desert eagle je balance pas au plafond à chaque fois que je tire fin de chargeur déjà il se bloque en arrière ce qui veut donc dire que ce rodage là est fait il y a certaines armes il faut les roder pour qu'elles finissent par s'arrêter ce qui est un scandale on est d'accord une fois que vous avez fait ce test là vous vous dites ok le flingue est à peu près correct maintenant prenez le feu à vide donc là je suis bien vu sentez la queue de détente donc pour sentir la queue de détente déjà on a besoin de son oreille on n'a pas besoin de ses yeux donc on les ferme et on sent ok donc là j'ai une course morte qui est un petit peu squishy mais c'est parfait une course morte il faut que ça sente encore une fois tout le monde n'a pas besoin de course morte moi j'en ai un grand besoin donc écoutez vos besoins moi je sais très bien qu'il me faut une course morte pour que je sois à l'aise avec une arme pour que je sache exactement quand est ce qu'elle va partir là j'ai une course morte qui est en plus bien sensible donc c'est parfait ok là je sens que très franchement bon c'est un strike fire donc fatalement oui le poids de départ est élevé pas trop élevé mais je sens bien qu'il faut que je squeeze un petit peu il faut que je faut que je serre ma main un peu trop c'est pas un drame encore une fois avec cette arme là j'ai pas l'intention de tirer à une main j'ai l'intention de tirer à deux mains sachez ce que vous voulez faire de votre armes si vous voulez faire du point prenez une arme avec laquelle vous êtes à l'aise tout de suite et vous faites du point tout de suite on va dire qu'à 25 mètres quand vous démarrez avec une arme que vous soyez pas précis c'est pas grave que vous soyez carrément pas dans la cible là il ya un problème si vous n'arrivez pas à régler le problème en une botte de 50 c'est que l'arme n'est pas faite pour vous à la place de celui là je vais vous le dire j'avais prévu d'acheter un mother 1910 j'ai mis 100 cartouches à 25 mètres je sais que c'est pas une arme qui est faite pour le 25 mètres mais je sais aussi que si je ne suis pas capable de faire du 25 mètres avec cette arme je vais m'emmerder j'ai mis 100 cartouches j'en ai mis 4 en signe problème gros problème bon donc je sais que l'arme n'est pas forcément mauvaise je sais que c'est peut-être possible de faire ce que je voulais faire avec d'armes là je sais que moi j'ai pas réussi et que en 100 cartouches c'est trop ensuite voyez si vous avez des points durs à l'intérieur de votre culasse si vous avez des bruits un petit peu bizarre si vous avez des choses comme ça on avait vu le essc qui faisait c'est pareil ça c'est pas logique pour une arme neuf il ya quelques petits points durs c'est à peu près normal sur une arme neuve et moderne rien qui me choque ensuite deuxième test tir rapide pour se faire théoriquement j'ai un timer donc un timer c'est juste un petit appareil ou carrément même une application sur votre téléphone mobile puisque moi c'est ce que j'ai qui vous permet de constater la vitesse la rapidité de remise en batterie entre chaque coup c'est à dire ça va calculer les split les split time on appelle ça donc le temps que vous allez mettre entre deux coups de feu je sais qu'avec cette arme sans entraînement je suis à 0,71 entre chaque coup de feu chaque coup de feu toucher ça va sans dire on parle d'un test où il faut toucher au minimum une c50 moi je suis sûr je suis sur mes deux et demi mais il faut toucher au moins une c50 à chaque fois pas forcément en plein centre mais il faut la toucher donc voilà on part du principe que si vous avez un split time qui est supérieur à deux fois votre temps de réaction c'est à dire une seconde en moyenne l'arme est peut-être pas faite pour vous voilà donc c'est pas trop mal 4 sur 5 bon c'est pas trop mal c'est pas trop mal d'autant qu'à mon avis là je suis largement sous les 0,71 j'ai un peu rushé bon ensuite c'est pas essentiel mais ça joue voyez ce qu'on vous propose donc là par exemple en enlevant le vortex que j'ai dû acheter puisque évidemment il était pas fourni avec faut pas déconner ça s'y s'emballe donc faut pas exagérer voyez ce qu'on vous propose donc là on propose une chargette qui n'est pas franchement super bonne pour ne rien vous cacher mais bon on s'en fout on l'a on propose évidemment des petites brosses c'est pareil j'en n'aurai jamais l'utilité celle là je vais les utiliser quatre cinq fois et elles seront dégommées mais au moins elles sont là on propose les outils nécessaires ça c'est essentiel un flingue où il n'y a pas les outils qu'il faut neuf ça va sans dire parce que s'il est d'occasion il n'y a pas forcément tout ça mais un flingue neuf qui vous propose pas les outils pour le démonter les outils essentiels que la marque a mis en place on est d'accord parce que par exemple sur celui ci quand vous prenez un smith je vais reprendre l'exemple du mp9 les dos des mp9 sont changeables très facilement celui ci il ya une goupille donc il faut la virer et donc il faut avoir le chasse-goupille qui va bien c'est pas un chasse-goupille standard dieu merci la marque y a pensé et donc nous a mis une espèce de petite saloperie là mais bon ça fait le taf on s'en tape il est là j'ai envie de vous dire un truc important peu importe que ce soit pas pratique parce que cet outil là on va dire ce qu'il y a il est pas pratique mais au moins la marque se fout pas de vos gueules c'est ça aussi le truc n'acceptez pas qu'on se fout de vous ça c'est un scandale vous êtes le client alors le client n'est pas roi ça faut arrêter de le croire mais si vous payez vous payez pas pour qu'on se fout de vous on propose évidemment la clé allen ça je connais aucune marque qui le fasse pas s'il n'y a pas une clé allen dans votre kit il ya un gros blême soit vous en avez pas besoin et dans ce cas là tout va bien mais si vous en avez besoin et qu'elle n'est pas là même les mêmes les vendeurs de gadgets chinois en mettent donc faut pas exagérer j'ai une deuxième queue de détente que j'aime beaucoup moins donc les pas mise mais voilà elle y est j'ai la hausse etc bon celle là je trouve que c'est un excellent rapport qualité prix on est aux alentours de 700 euros pour un pa de cette gamme là moi je trouve ça très bien il ya évidemment si vous achetez un si vous achetez une arme alors déjà je vous déconseille d'acheter une arme en baie à des milliers d'euros parce que de toute façon vous en êtes que locataire ça vous le savez vive le droit français mais si vous achetez une arme à 3000 euros mettons j'attends un petit peu plus que ce qu'il ya là dedans pareil les marques de bourges parce qu'il faut dire ce qui est genre temps faux smith certains beretta etc etc certains cz pareil ne les laissez pas se foutre de vous vous payez prenez toujours le salaire minimal vous payez trois smic trois mois d'un salaire minimal de mec qui guéritent vous avez droit à un petit peu plus que le minimum un autre test important à faire si vous le pouvez parce qu'encore une fois on peut pas forcément toujours tirer c'est tenter tenter un dans les conditions que vous voulez soit normal soit anormal avec les accessoires voyez ce que vous avez comme accessoire avec votre flingue ça peut jouer je vous garantis par exemple en l'occurrence moi je suis sur phobus holster je trouve que ça fait le café amplement phobus très très amplement c'est oui encore un petit peu cher pour ce que c'est mais très franchement je trouve pas si cher que ça par rapport à d'autres marques de holster extrêmement connu qui ballent les yeux de la beat moi quand mon holster vaut plus cher que mon flingue c'est qu'il ya un grand problème mais il ya le phobus pour ce flingue là pareil pour les portes chargeurs si vous en avez besoin pareil pour le rds on va faire un test au rds et par exemple sur cette arme là et bien je sais que le rds le seul que j'ai trouvé c'est à dire le vortex et bien ne convient pas tout à fait pour une simple raison il est trop lourd et mon flingue a du mal à cycler à beaucoup de mal même à cycler mais je le sais je le savais quand je l'ai acheté et je l'accepte c'est voilà ne vous faites pas piner la tronche le rds n'est pas adapté à l'armes et en plus je tire de la super saut donc voilà mais au moins ça fera le test qu'est ce que c'est qu'il ya six truc bon voilà il marche marche déjà c'est déjà pas mal qui marche je sais qu'il marche mal mais bon au moins il marche dans tous les cas une règle extrêmement importante prenez votre temps prenez votre temps ne rushez pas sur un truc sous prétexte que vous avez vu je ne sais quel tireur de compétition ou machin bidule utiliser ça et qu'ils trouvaient ça génial je tiens à dire un truc important j'ai pas été payé par luger pour faire cette review j'ai pas été payé par luger pour pour choisir ce flingue là et j'ai pas été payé par quelconque armurier ou je ne sais quoi ou marque ou fondisseur ou ou un portateur de mes couilles pour dire que je trouvais ce flingue bien il a des défauts et je le sais jamais quand bien même on m'offrirait un flingue jamais je vous en fais la promesse jamais je dirais que c'est bien si je le trouve pas méfiez vous beaucoup des effets de mode on a vu ce que ça a donné avec le 300 blackout on a vu ce que ça a donné même si c'est pas un mauvais calibre on a vu ce que ça a donné avec le 2 24 valkyrie vous souvenez du 2 24 valkyrie ouais ouais moi non plus ouais c'est on en a fait des quantités de pubs hallucinantes on a pris tous les influenceurs flingues du monde et on leur a dit dit tu bien de du 2 24 valkyrie oui sauf que bon bah c'est pas si extraordinaire que ça quoi pareil méfiez vous des teams des équipes sportives oui effectivement l'équipe sportive glock fait des trucs de fou avec ses glocks oui effectivement jerry mitchulek de la team smith et wesson fait des trucs de fou avec son smith et wesson ils ne sont pas des humains normaux ce sont des sportifs de très haut niveau si vous trouvez impossible pour vous de faire le 100 mètres du shambolt ou de faire le saut à la perche de arnaud la vilaini trouvez aussi impossible de faire les tirs de jerry mitchulek c'est pas parce que c'est du tir que ça devient plus simple non non ce sont des sportifs de très haut niveau ne prenez pas leur exemple pour du pour du pain béni ça marche pas vous serez fatalement en dessous d'eux puisque ce sont les meilleurs encore une fois tout ce que je viens de vous dire ne vaut que pour les armes modernes pour les armes anciennes il ya un aspect historique il ya un aspect collection il ya un aspect investissement même si j'ai horreur de ça putain il ya plein d'aspects qui rentrent en compte qui rentrent pas en compte pour ça partez du principe que vous perdrez forcément du pognon en l'achetant neuf je sais très bien que j'ai perdu du pognon au moment même où j'ai pris la valoche en main sans même l'avoir utilisé j'ai grillé des cartouches avec il a décoté c'est tout c'est comme ça c'est le marché une dernière chose à vérifier acceptez de démonter vos armes un armurier qui n'accepte pas que vous démonter une arme devant lui sous son contrôle ça va sans dire ou même qu'il le fasse lui gros reflite là vous prenez vos clics vos claques vous barrez vous dites même pas au revoir là en l'occurrence je sais que le démontage de ce mc9 est assez facile il ressemble c'est un mix entre un glock et un beretta c'est à dire que il a le il a la clavette pivotante du beretta et il a le côté strike fire du glock ensuite regardez dedans regardez ne serait-ce comment comment c'est sorti de l'usine est ce que c'est encore crade est ce que il ya plus que les deux tiers d'épreuve est ce qu'il ya un truc important à noter est ce qu'il ya des résidus d'usinage s'il ya des résidus d'usinage vous prenez le truc vous vous le balancez pas parce qu'il pas à vous mais surtout vous l'achetez pas c'est par exemple moi j'ai beaucoup vu ça chez piéta à l'époque comme je vendais beaucoup de répliques putain tu démontais les répliques il y avait de la graisse et de la limaille il y avait que ça dans le fond et on avait des quantités affolantes donc ça vous le prenez soit vous soit vous acceptez de le nettoyer vous soit vous le prenez et vous jetez quoi que là en l'occurrence il est propre il n'y a pas de graisse il ya le minimum syndical pour que ça rouille pas mais il n'y a pas de graisse il ya de l'huile déjà c'est une bonne chose regardez par exemple votre ressort récupérateur est ce qu'il est contenu est ce qu'il est pas contenu est ce qu'il est libre par exemple ça c'est les trucs à noter regardez vite fait sur internet si vous trouvez des pièces détachées regardez je sais pas les finitions des canons est ce que ça a l'air d'être usiné correctement est ce que ça a l'air d'être coulée regardez bien les pièces coulées s'il ya des pièces coulées vous fuyez un flingue avec des pièces en acier coulée c'est pas un bon flingue par définition c'est un flingue qui a été fait à la zone et surtout à l'économie là en l'occurrence je suis bon je sais que c'est que du que c'est que de l'usiné regardez s'il ya des goupilles qui ressortent regardez si il ya des trucs qui sont pas censés être à leur place s'il ya des traces de frottement trop importantes sur un flingue neuf il peut y avoir des flingues des traces de frottement parce que oui il ya eu les tirs d'épreuve il ya peut-être eu les tirs en usine les tirs de les tirs de zérotage etc mais s'il y en a trop c'est fatalement que le flingue est mal ajusté donc voilà regardez tout ça vérifier surtout prenez le temps un armurier qui n'est pas foutu de vous laisser une demi-heure pour regarder une arme c'est pareil c'est pas un bon armurier l'armurier qui n'est pas foutu de vous dire revenez demain vous repasserez une demi heure dessus etc etc je remarque que mon que mon point rouge bouge c'est pas bon signe alors que je leur serre tiens là est ce que j'ai la clé je dois voir la clé allen du red dot mais elle doit être dans l'autre dans l'autre malade bref voyez ça c'est vrai vous rendez compte d'un truc est ce que j'ai l'outil j'en sais rien est ce qu'on m'a fourni l'outil j'en sais rien voilà donc tout ça ce sont des choses à prendre en compte mais en particulier ergonomie est ce que le flingue vous convient déjà voilà soyez extrêmement attentif à ça parce que ça ce sont des choses dont il faut pas que vous vous en rendiez compte une fois que vous l'avez acheté au bout de six mois parce que là déjà votre délai légal de rétractation il est cuit et puis ensuite si vous l'avez acheté en boutique il n'y a pas de délai légal de rétractation donc vous l'avez dans le cul partez du principe que ça décode partait du principe que vous n'en êtes pas propriétaire vous en êtes locataire grâce à la bonté infinie de l'état investissez pas trop vraiment à moins d'avoir un tonneau de pognon voilà c'est on va dire ce qui est et vérifier si la marque l'armurier l'importateur le fournisseur ne vous prennent pas pour des gros cons c'est au bout d'un moment il faut quand même être il faut quand même réclamer le respect qu'on vous doit certains ne vous doit pas n'importe quel type de respect non plus mais on vous en doit un minimum ne serait ce que pour le produit que vous achetez pour le service c'est un autre délire encore mais par exemple la voyez ce que je viens de faire vérifier que vous n'avez pas trop de mal à armer que c'est confortable pour vous vérifier que les street préhensions vous conviennent en l'occurrence elles me conviennent c'est pas le top mais elles me conviennent bon vérifier plein de choses est ce que est ce que vous blessez un moment en manipulant etc etc c'est tout ça c'est important j'ai un peu rush mais j'étais dedans voilà c'est vérifier c'est tout ce genre de choses qu'il faut vérifier pardon ça fait une vidéo un peu longue surtout pour pas dire grand chose mais bon bref peu importe vous avez l'habitude je suis un moulin à parole tout le monde le sait voilà c'était c'était quelques petits conseils j'en ai probablement oublié j'y ai pensé ce matin dans la voiture je me suis dit faut que j'y dise ça faut que j'y dise ça je suis sûr que j'en ai oublié la moitié et ne vous étonnez pas puisque juste après vous aurez un générique de trèche oui parce qu'il va quand même falloir que je lui donne une note elle sera assez bonne sans être délirante elle sera quand même assez bonne j'aime bien franchement j'aime bien et en plus c'est le mien donc c'est cool bref voilà n'hésitez pas à dire en commentaire si j'ai oublié des trucs sur des sur des points vraiment à vérifier n'hésitez pas à me dire si ça vous convient s'il faut que j'en reparle etc etc je vous dis à très bientôt je vous aime merci à tous merci à tous les abonnés merci à tous les tipeurs ça me fait très très plaisir ciao à tous les commentaire